Après trois défaites consécutives, le Gazellec Ajaxio doit absolument se relever et battre Dijon à domicile. Le Gazellec est 19ème et relégable, doit réagir contre des Dijonais 8ème. L'occasion est belle, Dijon est une des pires équipes du championnat à l'extérieur. Dijon n'a gagné qu'un seul match loin de ses bases cette saison. Le Gazellec qui va pouvoir compter sur son gardien de but international algérien revenu de la Cannes, Raïs Mboli. Jean-François Rivière sera bien à la pointe de l'attaque du Gazellec. Un Gazellec qui joue sans remet suspendu, Rachidi et Novilot ne sont pas disponibles pour ce match. La première opportunité de la partie est en faveur de Dijon avec cette reprise, ça passe juste à côté. Une première frayeur pour la défense corse. Dijon qui poursuit sur sa lancée avec une nouvelle opportunité intéressante, le ballon contré par la défense. Pas mal de chances d'ouvrir le score mais toujours le Gazellec qui tient le match nul. Attention encore à cette possibilité de frappe croisée, ça passe à côté. Toutes les occasions sont pour Dijon dans la première période. Encore une à venir et une défense d'Ajaccio peu mobile. La possibilité de centre et c'est sauvé par Mboli. Le gardien algérien a sauvé plusieurs situations. Et encore un joueur tout seul qui peut ouvrir le score. Connais qui va buter sur Mboli. Superbe occasion encore pour Dijon qui va peut-être se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à marquer ce but en première période à la mi-temps. 0 à 0. En seconde période, Dijon va continuer sur ce rythme-là. Le Gazellec a mal débuté le match et ne réussit pas grand-chose non plus en seconde période. Toujours de bonnes chances pour les Dijonais. Encore une frappe cadrée sauvée par Mboli qui est l'homme qui permet à son équipe de tenir le point du nul. Dijon qui joue avec Moulumba au milieu du terrain. L'ancien l'orienté est précieux tout comme Julio Tavares qui vient d'entrer sur le terrain. A l'heure de jeu, il marque son septième but de la saison et permet à Dijon de mener 1-0. Tavares qui revient de la canne, quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud avec son pays, le Cap Vert. Et Tavares qui va récupérer cette balle pour une frappe puissante sauvée par Mboli. Jovial est suspendu, Thiel et Souprayen ne sont pas là non plus pour Dijon. Mais ça marche très bien pour les Dijonais qui marquent le deuxième but à la 92ème minute. Le doublé pour Julio Tavares, le meilleur buteur de l'équipe, marque son huitième but de la saison. Et ce doublé permet à Dijon de s'imposer 2-0 en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501